Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. Débutons tout d'abord l'étude de ces éléments en regardant de plus près le fonctionnement de l'impôt de la partie 1. Plus précisément, l'impôt de la partie 1 s'applique sur deux sources de revenus distinctes pour une société, soit son revenu d'entreprise ainsi que son revenu de placement. Si l'on regarde de plus près le contenu de l'impôt de la partie 1, nous remarquons la structure suivante. À savoir que l'impôt de la partie 1, dans un premier lieu, s'applique sur le revenu imposable de la société. Je vous rappelle que le revenu imposable de la société est défini à même le sujet 5 du volume et a fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Donc, les premières étapes consistent à appliquer un taux d'impôt fédéral de base de 38 % pour ensuite retrancher un abattement d'impôt du Québec d'une valeur de 10 %, ce qui fait en sorte que les deux premières étapes assujettissent le revenu imposable d'une société à 28 %. L'étape suivante consiste à scinder le revenu imposable en deux en fonction de la nature des revenus qui le composent. C'est donc dire que le revenu imposable sera séparé d'une part en isolant son revenu d'entreprise exploité activement d'une part et en isolant d'autre part sa composante de revenu de placement total. La composante de revenu d'entreprise exploité activement sera assujettie à des rabais d'impôt, plus précisément à un rabais d'impôt de 17 % appelé la déduction accordée pour petite entreprise et sur l'excédent du revenu d'entreprise exploité activement qui ne profite pas de cet allègement de 17 %, un allègement de 13 % est alors alloué, appelé la déduction d'impôt général. Conséquemment, le taux d'imposition finale applicable sur cette source de revenu, le revenu d'entreprise exploité activement, se situe soit à 11 % ou à 15 %. Quant à l'autre source de revenu, le revenu de placement total, en plus de ne pas bénéficier des rabais d'impôt comme le fait le revenu d'entreprise exploité activement, cette source de revenu est surimposée de 6,2 % pour amener son taux d'imposition finale à 34,2 %. Finalement, après l'établissement de ces rabais d'impôt de 17 % et de 13 % et aussi de la surimposition de 6,2 % s'ensuit pour une société la possibilité de réduire son impôt à l'aide de crédits d'impôt. Deux crédits d'impôt sont étudiés dans le présent sujet, le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur du revenu de placement étranger ainsi que le crédit d'impôt à l'investissement relatif aux activités de recherche scientifique et développement expérimental. Voyons maintenant de plus près chacun de ces éléments composant le calcul de l'impôt de la partie 1. Cette troisième capsule vidéo portant sur les éléments composant le calcul de l'impôt de la partie 1 traite de l'impôt remboursable sur le revenu de placement total ainsi que sur les crédits d'impôt applicables pour les sociétés. L'impôt remboursable sur le revenu de placement total, comme son nom l'indique, est un impôt supplémentaire spécifiquement applicable sur la source de revenu, revenu de placement total et s'élève à 6,2 %. Cet impôt s'applique uniquement aux sociétés qui se qualifient de sociétés privées contrôlées par des Canadiens toute l'année et le calcul se résume comme étant 6 et 2 tiers du moindre de deux choses. Tout d'abord, le revenu de placement total de la société, terme qui a déjà été défini dans une capsule vidéo distincte, où la deuxième expression soit le revenu imposable de la société, tel que défini au sujet 5 du volume, moins le montant de revenu admissible à la DAPE, donc moins le montant de revenu sur lequel le rabais d'impôt de 17 % s'est appliqué pour la société. Allons maintenant appliquer cet impôt à l'exemple récapitulatif, qui, je vous le rappelle, se retrouve au point 3 du sujet 6 de votre volume. Ainsi, tel que vous le voyez à l'écran, l'impôt remboursable sur le revenu de placement total pour la société Boicot se définit comme étant 6,2 % du moindre de deux choses. Tout d'abord, le revenu de placement total établi pour la société Boicot, chose qui a déjà été faite dans une capsule vidéo distincte et que l'on peut remarquer juste au-dessus, toujours à l'écran, comme totalisant 40 000 $, ou, sinon, le revenu imposable de la société Boicot, soit 380 000 $, duquel on retranche le montant de revenu qui a été admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Donc, dans une capsule vidéo distincte, il a été vu que la société Boicot s'est vu accorder le rabais d'impôt de 17 %, la DAPE, sur le moindre de trois choses et que le moindre des trois, pour cette société Boicot, a été 120 000 $. C'est donc dire que le deuxième élément donne 260 000 $. Le moindre des deux étant 40 000 $, Boicot verra son impôt de la partie 1 augmenté d'un montant de 2667 $. Passons maintenant à l'étude des crédits d'impôt applicables dans le calcul de l'impôt de la partie 1 pour une société. Le premier est le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement étranger. Essentiellement, il s'agit d'une réduction d'impôt correspondant plus ou moins au montant d'impôt étranger qui a été payé par la société en cours d'année. Il faut savoir que les sociétés qui sont résidentes du Canada ont l'obligation de s'imposer sur leurs revenus mondiaux, c'est-à-dire sur l'ensemble des revenus réalisés dans l'année, peu importe à quel endroit dans le monde ces revenus sont gagnés. Conséquemment, si un revenu de placement est gagné par une société dans un autre pays que le Canada, assurément que ce revenu de placement est imposable au Canada. Cependant, il est fort probable que ce même revenu de placement ait déjà été imposé dans l'autre pays, c'est-à-dire dans le pays étranger, dans lequel le placement a été effectué. Ainsi, s'ensuit pour cette société une situation de double imposition potentielle, c'est-à-dire qu'un même revenu soit imposé par deux pays. Ainsi, pour éviter cette situation de double imposition, le gouvernement canadien, à même le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement étranger, accorde à la société un crédit d'impôt qui devrait équivaloir ni plus ni moins qu'au montant d'impôt étranger que la société a payé en cours d'année. De façon plus précise, ce crédit d'impôt s'applique à toutes les sociétés qui vivent une telle situation, à savoir d'avoir payé un impôt sur du revenu de placement auprès d'un autre pays. Et le calcul du crédit d'impôt se résume comme étant le moindre de deux choses. Tout d'abord, le total des impôts étrangers qui a été payé effectivement par la société sur ses revenus de placement gagnés à l'étranger. Et le deuxième élément, qui se résume en une formule, à savoir 28 % du revenu imposable de la société multiplié par une fraction. Fraction dans laquelle on retrouve au dénominateur le revenu de la société, revenu qui a déjà été défini dans une capsule vidéo distincte, à savoir le résultat des sources de revenus présentées à la lignée A3, 3A, 3B, 3C et 3D. C'est ce qu'on appelle le revenu. Et au numérateur de cette formule, on retrouve spécifiquement le revenu de placement qui a été gagné à l'étranger. Cette formule fait ressortir ni plus ni moins que la portion de l'impôt canadien de l'année, essentiellement 28 % du revenu imposable de la société, qui a été engendré spécifiquement par le fait que la société ait gagné un revenu de placement provenant de l'étranger. Ainsi, pour trouver cette fraction, nous exprimons tout simplement la fraction comme étant le revenu de placement gagné à l'étranger sur le revenu, entre guillemets, total de la société pour l'année. Ainsi, cette même fraction est appliquée à l'ensemble de l'impôt canadien, ce qui constitue le deuxième élément et qui doit être comparé au premier élément. Appliquons ce crédit d'impôt dans l'exemple récapitulatif de la société Boaco. Tel qu'il a été vu dans l'énoncé de l'exemple récapitulatif de Boaco, cette société en cours d'année a fait un placement dans un pays étranger. Placement qui a rapporté un revenu en cours d'année, un revenu de placement de 1000 $, et sur lequel la société a dû payer un impôt dans le pays étranger, un impôt de 150 $. Ainsi, la société Boaco est donc admissible au crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement gagné à l'étranger, qui se résume comme étant le moindre de deux choses. Tout d'abord, le total des impôts étrangers que Boaco a payés, c'est-à-dire 150 $. Le deuxième élément est l'application de la règle de 3 que nous venons d'étudier, à savoir le revenu imposable de la société Boaco fois 28 %, c'est-à-dire un revenu imposable de 380 000 $ que l'on multiplie par 28 %, multiplié par une fraction, représentée au dénominateur par le revenu de la société Boaco, le revenu qui a été défini au début de l'exemple récapitulatif et qui s'élève à 405 000 $, et au numérateur de ce revenu, nous devons isoler spécifiquement le revenu de placement qui provient de l'étranger, soit un revenu de 1 000 $. Donc, 1 000 $ sur 405 000 $ fait sortir la très petite fraction que représente le revenu de placement gagné à l'étranger sur les revenus totaux de la société, que l'on multiplie par l'impôt canadien calculé à 28 %, ce qui donne un montant de 263 $. Ainsi, le moindre des deux éléments étant 150 $, Boaco voit son impôt de la partie 1 réduit d'un montant équivalent. Je vous fais remarquer par le fait même que le crédit d'impôt de 150 $ se trouve ni plus ni moins qu'à rembourser à la société Boaco la totalité des impôts étrangers qu'elle avait payés. Puisque la société Boaco a payé dans un autre pays 150 $ d'impôt et que, en faisant son rapport d'impôt canadien, elle voit réduire son calcul de l'impôt d'un montant équivalent de 150 $, c'est donc dire que le crédit d'impôt a ni plus ni moins eu comme effet de rembourser à la société Boaco la totalité des impôts qu'elle avait dû payer dans un autre pays. Ainsi, la société est tout à fait légitime de s'imposer au Canada sur l'entièreté de ses revenus. Le crédit d'impôt suivant est le crédit d'impôt à l'investissement. Essentiellement, il s'agit d'un crédit d'impôt qui peut atteindre soit 35 % soit 15 % de l'ensemble des dépenses relatives aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental encourus par une société. Les activités de recherche et développement sont des activités importantes au développement des entreprises canadiennes. Ainsi, afin de voir les entreprises canadiennes être innovantes et développer de nouveaux procédés efficients, le gouvernement canadien est enclin à encourager les entreprises qui investissent dans de tels projets de recherche et développement. C'est le rôle joué par le crédit d'impôt à l'investissement. Le crédit d'impôt à l'investissement est admissible pour toutes les sociétés qui encourtent de telles dépenses de recherche et développement. Tout d'abord, quant au calcul du crédit, ce calcul est différent dépendamment si une société se qualifie de société privée contrôlée par des Canadiens toute l'année ou non. Dans le premier cas, une portion du crédit d'impôt est admissible au taux de 35 %. Donc, pour des sociétés qui se qualifient de SPCC toute l'année, le crédit d'impôt au taux de 35 % s'applique sur le moindre de deux choses, soit les dépenses attribuables aux activités de recherche et développement encourues dans l'année, assujetties au montant numéro 2 qui est la limite de 3 millions de dollars, appelée la limite des dépenses. L'expression limite des dépenses de 3 millions de dollars est expliquée dans les minutes qui suivent. Comme vous pouvez le remarquer, pour les autres sociétés ne se qualifiant pas de SPCC, le crédit d'impôt au taux de 35 % n'est pas admissible. Une autre partie du crédit d'impôt s'applique au taux de 15 % quant à lui et est applicable pour les sociétés se qualifiant de SPCC sur l'excédent des dépenses attribuables aux activités de recherche et développement qui ne sont pas admis au taux de crédit de 35 %. Dit autrement, il s'agit des dépenses qui excèdent la limite de dépenses de 3 millions de dollars, dépenses auxquelles le taux de crédit chute à 15 %. Quant aux autres sociétés qui n'ont droit d'aucune façon au crédit d'impôt de 35 %, c'est donc dire que l'intégralité de leurs dépenses attribuables aux activités de recherche et développement est assujettie uniquement au taux de crédit de 15 %. Une fois le calcul du crédit expliqué, il est intéressant de remarquer comment ce crédit d'impôt peut être utilisé par les sociétés. D'entrée de jeu, il est important de dire que pour bien des sociétés, le crédit d'impôt à l'investissement peut représenter un montant très élevé. Un montant de crédit très élevé du fait que certaines sociétés encourrent beaucoup de dépenses attribuables aux activités de recherche et développement et à un taux de crédit de 35 % à titre d'exemple, l'ampleur du crédit d'impôt peut être très élevée. Ainsi, il est possible pour des sociétés de se voir dans l'impossibilité d'utiliser l'entièreté du crédit d'impôt ainsi offert dans l'année en cours, faute d'impôt payable. Ainsi, le législateur a prévu cette situation et conséquemment offre une souplesse dans l'utilisation du crédit. La première utilisation obligatoire du crédit d'impôt à l'investissement doit en premier lieu s'appliquer à l'encontre de l'impôt de la partition et de la société de l'année courante. A l'instar de tous les autres crédits d'impôt, le crédit d'impôt à l'investissement doit en premier lieu réduire l'impôt de l'année. S'il reste un solde de crédit d'impôt une fois avoir réduit l'impôt de l'année jusqu'à un montant de zéro, le solde de crédit d'impôt à l'investissement peut, dans un deuxième temps, être remboursable à la société. Comme vous pouvez le remarquer à l'écran, ce remboursement d'une partie du crédit d'impôt à l'investissement est réservé aux sociétés se qualifiant de SPCC toute l'année. Les autres sociétés n'ont pas la possibilité de se faire rembourser une partie du crédit d'impôt à l'investissement. Finalement, advenant la situation où il reste encore une portion de crédit d'impôt à l'investissement après la première utilité et après la deuxième utilité, eh bien la troisième utilité du crédit d'impôt à l'investissement est le fait qu'il est reportable. C'est donc dire que la société pourra reporter le solde résiduel de son crédit et ce, sur les trois années d'imposition précédentes et sur les vingt années d'imposition subséquentes. Ainsi, une société pourrait réduire son impôt au cours des trois années antérieures à l'aide d'un redressement d'une déclaration de revenus déjà produite ou conserver le crédit d'impôt résiduel et ainsi réduire son impôt dans les années subséquentes. Passons maintenant à la définition de la limite des dépenses, soit la limite des dépenses attribuables aux activités de recherche et développement sur lesquelles il est possible d'appliquer un taux de crédit de 35 %. La limite des dépenses a une valeur de 3 millions de dollars à la base. La situation qui fait en sorte qu'une société donnée pourrait ne pas avoir une limite des dépenses de 3 millions de dollars est tout simplement le fait que la limite des dépenses est partageable. Partageable entre toutes les sociétés qui appartiennent au même groupe de sociétés associées. À l'instar de la déduction accordée aux petites entreprises que nous avons étudiées dans une capsule vidéo distincte et qui exigeait que le plafond des affaires de 500 000 $ ne soit pas attribué à chaque société, mais qu'un seul plafond des affaires de 500 000 $ soit attribué à un groupe de sociétés associées qui doivent se le partager entre elles. Il en est exactement de même pour la limite des dépenses de 3 millions de dollars, qui n'est pas attribuée pour chaque société, mais qui est plutôt attribuée pour chaque groupe de sociétés associées. Dans quel cas, les sociétés associées doivent se partager un unique montant de 3 millions de dollars? Regardons un exemple simple pour illustrer le fonctionnement du crédit d'impôt à l'investissement. Tout d'abord, nous avons une société, la société A, qui a le statut de SPCC et qui a encouru dans l'année des dépenses de recherche et développement pour un montant de 3,3 millions de dollars. Cette société-là, dans l'année courante, a un impôt de la partie 1 est payé de 255 000 $ avant prise en compte du crédit d'impôt à l'investissement. Et finalement, on apprend que la société A est aussi associée à une autre société, société B, et qu'à la volonté des dirigeants des entreprises, ils ont choisi de se partager entre elles la limite des dépenses de 3 millions de dollars en attribuant un montant de 150 000 $ à la société B. Alors, si on regarde le calcul du crédit d'impôt à l'investissement pour la société A, vous remarquez qu'il est présenté d'une façon imagée. Donc, la grande barre grise en haut de l'écran indique l'ampleur des dépenses de recherche et développement encourues, donc 3,3 millions de dollars dans l'année courante pour la société A. Et il faut bien comprendre d'entrée de jeu qu'il est certain que la société A va avoir droit à un crédit d'impôt à l'investissement sur l'entièreté de ces dépenses de recherche et développement de 3,3 millions de dollars. La seule question qui se pose dans l'analyse que l'on fait actuellement, c'est de savoir quel taux de crédit sera applicable sur les dépenses de 3,3 millions de dollars. Donc, dit autrement, quelle portion de ces dépenses-là seront disponibles au taux de crédit de 35 % et assurément que le reste des dépenses, quant à elles, seront admissibles au taux de crédit de 15 %. Donc, le premier carré bleu en haut illustre la portion des dépenses du 3,3 millions de dollars qui sont admissibles au taux de crédit de 35 %. Nous savons que ce montant-là, d'une part, est limité à 3 millions de dollars. Donc, assurément que la boîte bleue ne peut pas être plus large ou dépasser un montant de 3 millions de dollars. Dans un deuxième temps, nous avons aussi que ce montant de 3 millions de dollars, qui s'appelle la limite des dépenses, est partageable entre les sociétés associées et qu'il a été convenu que la société B utilise 150 000 $ de cette limite des dépenses communes. C'est donc dire qu'il va rester un montant uniquement de 2 850 000 $ de limite des dépenses sur lesquelles le taux de crédit pourra être de 35 % pour la société A. Donc, la boîte bleue illustre cette situation. La deuxième boîte bleue illustre tout simplement la situation qui dit que toutes les dépenses de recherche et de développement qui excèdent la limite des dépenses de 2 850 000 $, donc 3,3 millions moins la limite des dépenses de 2 850 000 $, donc toutes ces dépenses excédentaires, quant à elles, donneront droit à un crédit d'impôt et d'investissement au taux de 15 %. Maintenant, si nous regardons le calcul du crédit d'impôt et d'investissement, tel que nous venons de le mentionner, il y aura une portion de 2 850 000 $ qui donne droit à un taux de crédit de 35 % et le reste des dépenses, 450 000 $, donnera droit à un taux de crédit de 15 % pour un crédit d'impôt total de 1 065 000 $. Maintenant, tel que discuté précédemment, voyons maintenant comment sera utilisé ce crédit d'impôt de 1 065 000 $ par la société A. Donc, en ordre et de façon obligatoire, la société doit dans un premier temps utiliser une portion de son crédit d'impôt à l'encontre de son impôt de la partie 1 payable pour l'année courante. Donc, tel que discuté dans l'énoncé tout à l'heure, ce montant est de 255 000 $ pour la société A. Donc, déjà, 255 000 $ de crédit d'impôt et d'investissement sert à annuler l'impôt de l'année. Vous comprenez qu'avec un crédit de l'ampleur de plus d'un million de dollars, il reste un montant de crédit important. Donc, la deuxième utilité pour le crédit d'impôt et d'investissement, pour une SPCC, c'est la possibilité de se le faire rembourser. Donc, ici, posons l'hypothèse que la société, sur le montant restant du crédit d'impôt qui lui reste, elle peut s'en faire rembourser un montant de 400 000 $. J'attire votre attention ici sur le fait qu'il s'agit d'une simple hypothèse et que ce calcul est très complexe. Le calcul pour trouver la portion remboursable du crédit d'impôt à l'investissement est très complexe et n'est pas matière au cours et au présent matériel pédagogique. Finalement, une première portion du crédit d'impôt sert à réduire l'impôt de l'année. Une deuxième portion du crédit d'impôt est remboursable à la société et il reste tout de même une partie importante du crédit d'impôt. Dans notre exemple, il reste 410 000 $ de crédit d'impôt après les deux premiers usages. Et la troisième utilité du crédit, c'est de faire en sorte qu'il soit reportable. C'est donc dire que la société A pourra utiliser 410 000 $ de crédit d'impôt à l'investissement et l'appliquer à l'encontre de son impôt payable dans l'une des trois années d'imposition précédentes à l'année courante ou à l'encontre de son impôt payable au cours des 20 prochaines années d'imposition suivant l'année courante. Maintenant, appliquons le crédit d'impôt à l'investissement à l'exemple récapitulatif de Boicot Incorporé. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'impôt de la partie 1 avant prise en compte du crédit d'impôt à l'investissement s'élève à 59 118 $ dans notre exemple. C'est le montant que vous retrouvez en haut de l'écran. Dans l'année courante, Boicot a encouru des dépenses de recherche et développement pour un montant de 169 450. Donc, elle pourra appliquer un taux de 35 % de crédit d'impôt sur ses dépenses jusqu'à la concurrence de son montant de la limite des dépenses. Et comme nous l'avons vu au début de l'exemple récapitulatif, le montant partageable de 3 millions $, il a été décidé qu'il soit partagé comme étant 2,9 millions $ alloués à la société qui est associée à Boicot et seulement 100 000 $ attribués à la société Boicot. C'est donc dire que pour cette dernière, la limite des dépenses de 100 000 $ fait office du montant maximum admissible au crédit d'impôt au taux de 35 % et donne droit par conséquent à un crédit d'impôt de 35 000 $ sur cette première portion de dépense. L'excédent des dépenses, donc le 169 450 moins les 100 000 $ de dépenses admissibles au taux de 35 %, le reste des dépenses, le 69 450 restant quant à lui, est admissible à un taux de crédit de 15 %. Ce qui donne un crédit d'impôt total de 45 418 $ dans notre exemple. Maintenant, quant aux usages de ce crédit d'impôt, je vous rappelle que le premier usage que doit en faire la société est obligatoirement de l'appliquer à l'encontre de son impôt de la partie 1. Puisque Boicot, dans ce cas-ci, a suffisamment d'impôt de la partie 1, donc plus de 59 000 $, elle sera en mesure de passer l'entièreté de son crédit d'impôt à l'investissement de 45 418 $ dans son année courante à l'encontre de l'impôt. Merci.